bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo avec carte à jouer ainsi que cabriol donc c'est l'épisode 17 il me semble déjà d'une carte à jouer je pense je suis pas sûr certains je crois 16 ou 10 c'est un truc du genre et aujourd'hui on va faire un donjon quoi quoi dans un premier temps on va voir le temps que ça nous prendra puis après on fera autre chose en conséquence donc on va essayer de faire un maximum de deux donjons entre guillemets fin d'xp pour up carte à jouer assez rapidement histoire qu'on atteigne le niveau 101 et que l'on puisse continuer d'xp enfin de de faire du colis alors on va à l'apathie voilà on le booste comme il faut ah par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me remettre en mode ça ça c'est pas grave on fera au prochain combat ce pas un souci et le donjon quoi quoi est bien parti bon c'est pas un donjon très très compliqué vous allez me dire c'est juste les les succès qui sont un peu un peu lourds mais un petit problème avec mes raccourcis je dois vous avouer que je viens de jouer à lol et pour les raccourcis au début ça fait c'est un peu trahir alors on va mettre de la panneau sassa qui est ici voilà et on est parti alors on fait ça masquer les psychopathes bon on va y aller et on va booster allez passe ton tour je croyais que j'avais appuyé dessus mais en fait non ici on risque de se faire plaise à cette à cette salle pourquoi parce qu'ils ont des faiblesses de et que disons qu'on fait un peu de dégâts en terre avec le doso ça fait plaisir voilà on va avec piou piou on tape pas si mal que ça en fait puis le niveau 1 on n'a pas de stuff on a rien j'ai rêvé il a tapé deux fois non j'ai rêvé j'ai cru voir voilà par contre ça va être un peu plus dur on va devoir jouer à la boliche donc on va mettre les cas là allez go boliche pour les comment les fervents partisans du mode de pou de pou vous allez être servi alors on booste le chaton il va se faire plaise ici oh oui roulette 3 sans chance j'ai même pas vu voilà bon le chaton prend un peu cher mais c'est pas grave techniquement bon ben n'empêche les cas ils tapent pas mal étonnamment voilà bon ben plus simple que ce que ça en avait l'air je pensais que j'aurais un peu plus du mal mais bon le zozo fait énormément de dégâts malgré tout alors un petit chaton petite roulette petite perception bah là encore une fois on utilise les cas comme soigneur booster enfin en soutien franchement c'est assez efficace voilà il fait quand même pas mal de dégâts c'est cool il soigne franchement très bon perso que je classifierais de soutien on va tenter si je fais un pilou sur le zobal ah ben non salut ça tape plus fort que ce que ça ne lui rend dommage alors les cas va passer 88 au minimum alors on va regarder les succès le quoi quoi alors ma propre et zombie ohlala ça va être tant d'axe bon avec le zozo ça devrait aller sans trop de soucis on va devoir jouer d'opou d'opou je vais chercher où je peux mettre l'histoire qui vienne vite vers moi on va se mettre là bas voilà on est bien près de moi seulement ah oui je me rappelle pourquoi en fait c'était tendu parce qu'ils n'arrêtent pas de te pousser tout le temps en fait oh 80 dommages de pousser oh tellement de dégâts oui j'ai utilisé mon PM limite les cas le fait qu'il reste derrière c'est pas encore trop grave comme ça il survit et il peut bouger assez facilement oh putain la connerie que j'ai failli faire faut que je le tue ça va être chaud mais bon genre avec une invoque ou un machin comme ça est-ce que j'ai des invoques ça par contre je vais baisser le son de dofus parce que ça me casse les oreilles voilà est-ce que sur le zozo on a une invoque parce qu'en fait j'ai jamais fait de donjon ni rien donc ça va être tendax est-ce que j'ai mon dieu c'est le chaton qui va devoir le finir comment je vais faire comment je vais faire on va se rapprocher oui il reste qu'à l'air moi ça c'est très très bon en attendant lui il peut faire des dégâts rigole chaton se mettre là oui fini le yes 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 ça c'est très très bon on va en profiter voilà on s'en peut bouger de 1 et on va le faire des petits dégâts on aurait peut-être dû faire le masque avant bon les cas est assez mal en point je l'avoue on va jouer le tout pour le tout voilà il y a combien de tacles ? 80 oh ouais j'ai que dalle on va le jouer comme ça comme ça comme ça et comme ça on va jouer mascarade c'est que j'allais dire si le l'éca survit et bien le chaton aura pu le finir mais il fait trop de dégâts allez soigne voilà il va survivre le zozo il va survivre masque de classe rush voilà on utilise quand même le PM alors roulette 300 force on va y aller plutôt au top cage au moment on est sûr de faire des dégâts merde j'ai pas bougé le PM non j'ai complètement oublié mais quand je vous dis complètement c'est complètement c'était mais t'es totalement sorti de la tête oh merde le chaton faut qu'il termine tout en fait maintenant comme ça voilà picada voilà il faut qu'il termine tout au pire s'il meurt on peut en réinvoquer donc il n'y a pas de soucis comment je vais survivre je crois que le chaton va le terminer de toute façon donc on va on va le booster en espérant que l'intelligence artificielle soit non mais pourquoi pourquoi tu as fait ça oh putain putain j'ai aucune chance en plus il reste ah ben voilà il faut que je réussisse à en pousser un contre un autre avec quoi est-ce que je pourrais le pousser avec ap non ah si j'ai une idée genre genre ça l'a tué t'es sérieux j'ai réussi aucun succès à part du c'est génial eh ben merde encore c'est dommage ah c'est dommage bon ça fait quand même quelques petits millions d'xp on est déjà presque donc on est déjà presque 89 alors je vais regarder on va regarder d'un donjon de 51 à 100 qu'est-ce qu'on irait bien faire d'écor non l'économe au cours le sait j'ai jamais vu quelqu'un le reste avec des gorges peut être pas mal l'xp sympathique et dont je n'ai pas compliqué du tout donjon à bras j'hésite j'hésite le mulou je préfère pas j'aime pas trop ce donjon j'ai des j'ai des mauvais souvenirs le dramac c'est pire donc je pense qu'on va partir pour un donjon Daigoro quoique non c'est sur Pandala j'ai pas encore fait tout ça oh qu'est-ce que je vais faire on va aller tester un petit truc est-ce que les cas non il n'a jamais été sur free ghost non j'allais dire on peut aller sur free ghost avec les cas et là ben on fait des la bourguette ça ira assez vite c'est un peu loin n'empêche bon ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite coupure je vais essayer de courir jusqu'à free ghost avec les cas et on va tester ensemble pour voir si c'est expé rapidement et puis je vous reprendrai une fois qu'on sera là bas donc voilà je vous dis à tout de suite voilà on est toujours en route mais je viens de croiser un petit groupe là c'est sympathique avec 8 étoiles 863 000 xp donc pour juste un bloc et un crackleur donc je me suis dit que c'était assez facile 40% en plus avec la roulette c'est nickel merde j'aurais peut-être dû faire les cas voilà donc c'est des combats vraiment free win quoi c'est de l'XP gratos j'ai envie de dire autant les faire ouais je joue comme un sécrio je me booste après avoir tapé voilà bon le seul problème c'est qu'il me tacle et mais bon le chaton me soigne il n'y a pas de souci avec ça on a des bonnes roulettes on n'a pas envie de PV euh de PA ça c'est bon de PV ce serait bien mais bon c'est pas trop le cas on tape pas mal je trouve sur du 18% on est quand même un peu boost vous allez me dire d'accord j'avoue mais bon allez la VTA baisse oulala le chaton qui s'est fait plaise bon il y avait une roulette 300 chance certes allez on se fait plaise le chaton qui le termine bien ça il va sur le bloc il va pas sur le allez roulette allez une roulette untel 40 dommages c'est parfait oh il va le bloquer c'est tellement beau vas-y bloque le voilà nickel ah oui ça change tout de suite avec les 40 dommages en moins allez on va le terminer voilà comme ça il me soigne et on termine voilà un petit combat 1,2 millions en 2 minutes 4 parce que la moitié de notre niveau juste épique je restais avec vous juste parce que ici il y a encore des groupes franchement les blobs c'est monstrueux comme zone d'XP je comprends pas pourquoi il y a personne qui vient ici regardez encore là quoi 3 blobs pardon 630 000 XP allez on va le faire merde on s'est trompé allez perception roulette untel mais les p.m. mais par contre il va légèrement se faire violer vous allez vite commande pourquoi regardez le bubop ah non même pas il faut vraiment que je pense à me booster avant de taper ça devient grave j'oublie tout le temps oh oui tiens dans ta gueule boum et voilà il se bloque au corps à corps tout seul comme un grand allez boum pour être 3 sans chance top chance en cc et il faut autant de dégâts que le top cage malgré les résistances c'est pas mal non on devrait du me soigner oh il n'a pas fini APVT sérieux tiens allez trop plus ouais il est là le bon groupe non mais combat encore plus simple quoi il suffit de rester ici je passe mon tour et je tape ceux qui viennent voilà je ne bouge pas je laisse faire le chaton bon voilà étape du 200 et en plus il est autant de PMQE donc il n'y a pas de souci avec ça voilà on le boost 258 il va sur l'autre en plus il tape ceux qu'il sait bien qu'il aura le plus facile en premier c'est un chaton de guerre moi j'ai qu'une chose à faire c'est à attendre taper des roulettes pour l'aider voilà on a fait du 300 allez le chaton de la mort d'ici en fait il me faudrait des invoques en plus parce qu'avec plus d'invoques normalement avec le chef Borg je devrais en avoir il est sur l'ADT donc je n'aurais pas à le voir pourquoi il fait ça il va sur lui attendez regardez la technique tiens 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 voilà il y a des bots qui viennent même jusqu'ici c'est exagéré bon voilà tu vas à son cac et moi je vais faire ça faire ça faire ça faire ça allez ça il me faut je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça mais bon mais fait perdre un pourcentage des PV du lanceur 3 tours après le lancement d'accord c'est là que ça venait les dégâts que j'avais pris sur moi l'autre fois 40 dégâts ça fait mal en fait les glyphes enfin les glyphes que ça s'appelle il faudrait que le chaton termine assez vite parce que moi si ça continue je vais tomber allez grouille toi encore 4 tours normalement et il devrait tomber il n'y a plus de glyphes c'est génial allez passe ton tour grand allez 300 atel dommage que les chachettes n'a pas un autre élément ce serait tellement épique allez encore un petit tour ne me demandez pas pourquoi je faisais des perceptions je sais que ça ne boostait que moi mais bon c'est pour le principe voilà on passe niveau 90 donc il dit niveau 90 ricope le beau petit ricope on va le mettre ici voilà on va regarder au passage il n'y a pas d'oeuvres les autres petits groupes qu'on pourrait faire sinon on va aller prendre le bateau c'est bizarre qu'on ait hop et qu'on n'ait pas repris toute sa vie c'est bizarre d'habitude on reprend toute notre vie enfin il me semble qu'on monte de niveau là ce combat là me paraît pas mal par contre faudrait que je bouffe un peu de pain on va y aller on va aller mettre le ton directement on va aller bouge bien sûr dès qu'ils annoncent une sauvegarde il y a toujours des bugs des bugs magistraux on va aller mettre la bite paf et je vais encore oublier de me booster c'est pas grave techniquement c'est pas grave parce qu'il y a le chaton qui soigne derrière mais 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 d'hommage ah non je voulais tellement essayer le ricope eh ben tant pis je peux rien faire on va se booster pour les prochains tours le chaton lui il peut courir oh il a fait un double bloc voilà on fait des petits dégâts on va se mettre ça sur nous bon alors il va prendre dans deux tours on devrait avoir encore la roulette 50 coups critique perception qui crit c'est super c'est super c'est super elle ne critique pas bon là il va se prendre les dégâts à la fin de son tour normalement ah ben dans ce prochain bon je dois vous avouer que je comprends pas encore trop le nouveau ricope enfin le nouveau ça fait déjà un petit moment déjà vous allez me dire mais pour moi c'est encore assez nouveau ne l'ayant jamais joué avant pour moi c'est nouveau voilà on va rouler de pa voilà on perd tellement de vie tellement de puissance alors c'est lequel oh j'ai pas vu les dégâts de ricope ah ben là ah ben il a perdu pas mal la pêche c'est une petite bombe à retardement en fait ça j'aime bien ça fait genre je cours parce que je t'ai fait masse de dégâts mais tu vas prendre les dégâts un peu plus tard voilà j'ai fait un petit tour parce qu'il me restait deux pa on est perdu 45 bon ça va me soigner un peu donc roulette 300 lg bon chaton qui a un peu du mal à pour le moment on fait il a pas du mal du tout le jeton c'est le défonce mais bon comme il peut pas taper bien facile il peut taper mais pas énorme et on se rapproche oui roulette de paire je peux même pas en profiter voilà on se rapproche, roulette 48 oh merde j'ai cru que c'était un abonné en fait c'était bot mais non reste à son cac oh putain je vais faire une couille et voilà il a fini easy peasy on va regarder un petit peu dans les alentours comme ça on avance en même temps ou ici ah non des cocos enfin cocos ici en fait le chaton tape tellement fort et je peux taper un peu tous les éléments donc je m'en fous donc là ici ça va encore xp pas mal et en plus c'est le grillot en premier donc le chaton va se faire hyper plaise allez grillot ramène ta face on va le booster pn mais d'une façon yes et mais les iels sont intelligents ta mort maintenant putain j'ai rien eu à lui dire ils pouvaient aller sur le coco non il s'en fout putain mais c'est pas possible comment ils font comment ils font pour mmp comme ça je comprends pas il n'est pas dire qu'il y en a ici sur la map c'est pas normal voilà on s'entraîne avec les sort-feu par contre je ferais bien c'est esprit de fée là c'est des dégâts à mort ce truc par contre faut toujours le placer parce que sinon ah on peut en faire plus qu'un par personne quand on pouvait le faire plusieurs fois enfin c'était tellement pété les dégâts que ça mettait un nikon panomulu il venait vous faisait du moins 600 il était boosté normal roulette retraite pm alors on tape du niveau du 100 je vais dire du niveau 100 voilà le chat donc il termine rc le petit châle il vient me soigner easy peasy voilà sauvegarde est terminé ça c'est bien roulette roulette le 300 l voilà on termine le coco oh non je n'ai pas fini c'est quoi ce bordel voilà esprit de fée là dans ta face full vita le tchul 30% à l'aise c'est quoi tu es là allez boum on le termine et voilà 970.000 xp allez on va arriver à frigos on sera déjà niveau de 91 il y aura plus que 10 niveaux hop allez on avance pour le bateau donc là ici c'est tous les enclos donc il n'y a pas grand chose techniquement qu'on va foncer je ferais bien mis un peu beaucoup non non 10 étoiles avec des griots oh oui avec les griottes le chaton il se fait tellement plaisir avec des griottes c'est quoi le tchul finir son tour à côté d'une case angels parfait oh rouler de 40 dégâts oh la 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 mais qu'est-ce qu'il fait ah d'accord ouais non ouais tu peux faire ça aussi si tu veux bon le rennet on va aller mettre la bite je vais plutôt taper les griottes en premier je viens de me rendre compte que j'avais pas mis roue de la fortune ici limite trèfle on peut l'enlever puisqu'on l'utilise pas enfin pas actuellement j'ai envie de dire on va lui mettre la bite allez boum putain et mais je suis vraiment à bouler j'oublie tout le temps de me booster bon bon le chaton qui se fait plaisir encore bon est-ce que j'ai pas de boost non donc on peut taper bon le chaton il a pas choisi la meilleure cible s'attaquer à celui qui a les plus grosses résistances envers sonatec bon c'est peut-être pas plus intéressant à faire je pense on va attendre que le chaton termine on va aller par là j'ai pas de boost à faire je pourrais taper au bluff en fait je crois que ce serait un peu plus mal moi ça ferait deux lignes de dommages quitte à taper un peu moins mais je pense que deux bonnes lignes de bluff ça peut faire super mal surtout sur les griottes si je tombe sur des ge il bouge pas j'ai eu peur c'est pour ça que j'ai pas parlé pendant quelques secondes j'ai vu la roulette pm et je me suis dit eh merde il va se barrer et ça va me faire niquer le tchal heureusement il n'a pas trop bouger heureusement il n'a pas trop bougé heureusement il n'a pas trop bougé voilà voilà donc je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour aller là bas normalement on les invoque compte donc si je vais là imaginons je le termine ce qui n'est pas le cas c'est génial parfait si il ne bouge pas ça devrait être possible il faudrait une roulette pm ah mais non pas du tout c'était une invoque je vais faire ça j'entends le bloc va se casser je vais faire odora même pas deux bons de félins et puis je peux me barrer c'est tout voilà le chaton va terminer le tchal est toujours actif tour de bande félins on recoute la fortune et boum voilà on passe ouf ouf 1.353.000 en 5 minutes mais bon c'est épique quoi l'expérience niveau 91 on va foncer sur free ghost ce que bon les blocs c'est marrant mais la bourgade ça va être épique à côté vous imaginez même pas il ya un archi glory la sordi ça je voudrais bien le faire avec le roublard je reviendrai par après de façon ici les groupes ne bouge pas je préfère pas si je tombe sur des tchats de merde là comme je viens d'avoir ça dure trop longtemps d'un mille xp ok je suis un xp x4 mais c'était c'est énorme par là on débloque plein de succès d'exploration en plus c'est cool par contre les pichons si je me rappelle bien les pichons ici il faut assez mal donc on va les éviter on va passer entre les mailles du filet on voit les xp des pichons on se dit bon les gars à quoi vous servez franchement parce que bon trois cases à côté ben il ya le quadruple de l'xp là donc au pire au pire vous barrez voilà on se rend sur l'île de free ghost la petite animation je crois le nombre de fois que j'ai dû voir cette animation ça doit être épique le petit crabe ou le pardon il va se réveiller il va courir sur le ponton et hop il va se péter la gueule et puis la superbe transition avec le bateau qui n'est même pas la même place ça aussi j'ai toujours aimé alors on va aller voir le mercantile on va voir le mercantile histoire de fin la mercantile je prends le zapp je vais aller là au dessus par la mercantile puis on va partir avec le zoo on peut venir ici voilà ça fait quatre cent mille xp en plus c'est déjà ça et on va aller rejoindre c'est suivre voilà c'est juste au dessus c'est nickel ça fait longtemps que je ne suis pas venu à la bourguenne bon ce que je fais quand je suis en mode xp c'est que je me mets en mode créature voilà comme ça il va venir à mon cake en plus on va faire le tchal ça c'est cool ah non 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 ah bah non non pas du tout en fait j'ai cru que c'était à tuer dans l'ordre le plus grand le plus petit mais pas du tout allez venez tous à mon cake s'il vous plaît voilà ça vous bougez pas la z class comme ça il bouge encore moins et voilà un petit groupe bon ça c'est expé pas tellement c'est étonnant je vais regarder les autres groupes 400 milles 400 milles 400 milles on est en un groupe niveau à 200 on va dire qu'il en faut au moins 4 bon je vais encore faire celui-là puis je vais essayer d'expé rapidement de mon côté et puis ben je vous reprends quand quand on va absent ça avec le succès enfin le ouais le succès un peu plus chiant à faire c'est ils font partir dans tous les sens et tout le bordel mais bon on va le faire petit 55% ça ne se refuse pas voilà et venez tous à mon cake comme ça je vous défonce tous et ça va très vite oh quel PV j'ai toujours eu beaucoup de chance toujours depuis que j'ai commencé à doffer je crois que je dois être le mec qui a eu plus de fois un monstre ou un adversaire à 10 PV mais toujours et oui je nique le tchal en plus moi génial ah peut-être si j'ai fait une masse de pleurs j'aurais eu de la fuite ah ouais c'est peut-être moi qui ai fait les cons en fait allez on va finir ça ben voilà ça explique pas trop mal je vais vous mettre là en entre guillemets pause je vais continuer encore une petite heure à mon avis l'histoire kilo rapidement et puis je vous reprendrai quand on sera aux alentures du niveau 100 comme ça on termine ensemble et puis on pourra aller il faut que non je vais couper la vidéo ici je vais vous la publier et de mon côté je recommencerai une vidéo quand on va passer niveau 100 on passera le niveau 100 ensemble puis on ira faire le changement de stuff le pare-chotage et tout le bordel ensemble comme ça on aura deux épisodes un peu mieux structurés donc ça sera pas trop donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cet épisode les amis je vous dis à demain donc à très bientôt pour le up niveau 101 de cartes à jouer et pour le colisium version 2 entre guillemets donc au passage au mot de terre donc voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie courant on si on et au je vous remercie je vous remercie willkommen en et